Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme promis, je vous avais parlé d'une vidéo qui allait sortir sur les champions du chaos, le DLC des champions du chaos avec toutes les nouveautés qui vont être apportées. On est parti, donc Creative Assembly a posté des informations sur leur blog, sur leur Twitter, sur Youtube. Pas facile de tout suivre et donc je vous ai concocté cette petite vidéo qui va résumer le tout. On est parti, let's go ! Donc ce DLC va rajouter 4 nouveaux seigneurs légendaires, 2 nouvelles mécaniques de campagne et presque 50 unités supplémentaires. On va en parler dans le détail. Nous avons donc dans un premier temps 4 premiers seigneurs qui seront les suivants, Azazel, Festus, Vilić et Valka. Azazel c'est le champion de sa neige, il commencera sa campagne en empire mortel en plein de Norska, entre Trog et Wulfric. Donc sur la carte du 3, ce seigneur démarrera en face de la grande muraille de Kathe, prêt à filer un coup de main à Kéros pour passer cette dernière. Concernant ses effets de faction, il va posséder un bonus de relations diplomatiques avec l'Empire qui se lève, Kathe et la Bretonie de 80. C'est assez énorme. Ces vassaux gagneront un bonus d'immunité à la psychologie et répondront de la corruption de Slamesh. De son côté, Azazel possède une aura qui affaiblira ses adversaires, réduira le coût de séduction de ses unités de 20% lorsqu'il affontera des humains et son budget de séduction d'armée sera augmenté de 25%. Festus, quant à lui, c'est le champion de Norgueul, évidemment, qu'il commencera sa campagne sur empire immortel dans l'Empire, au fort des reins, juste au-dessus du Auckland. Sur la carte du 3, ce seigneur démarrera en Albion. Attendez, quoi ? En Albion ? Oui, la carte du 3 va être mise à jour et recevra des régions, des nouvelles régions, comme Albion, la Bretonie et un redécoupage de la forêt. Côté fait de faction, les vassaux de Festus gagneront des attaques empoisonnées et répondront de la corruption de Norgueul. Il pourra brasser lui aussi ses propres pestes, même si elles sont moins fortes que notre ami Kugat, et il gagnera 25 âmes à chaque peste répandue. J'y reviendrai plus tard pour cette nouvelle monnaie, ces âmes, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Du côté de Festus, les pestes duront 3 tours, de plus pour les armées qui sont présentes dans sa province, dans la présence où il est, enfin dans la province où il est, pardon, et le cap de soins de son armée sera augmenté de 25%. Villich, champion de Tzinch, commencera sa campagne sur Empire Immortale de l'autre côté de la Grande Muraille de Kathe. Sur la carte du 3, ce seigneur démarrera en plein Norska. Côté fait des factions, ses vassaux gagneront une barrière et répondront de la corruption de Tzinch. Il accédera à une version mineure des changements des us. Il pourra convertir une partie de ses pertes en âmes et il a accès à l'attaque téléportée de Tzinch. Concernant ses effets de seigneur, il volera 15% de l'expé des autres seigneurs, possédera une capacité augmentant la maîtrise de ses sorts, son attaque et sa défense de mêlée quand il lancera des sorts et quand il sera en combat. Enfin, son coût en vent de magie pour sa téléportation sera réduit de 25%. Et enfin, Valka, la championne de Korn, commencera sur la carte de campagne Empire Immortale tout en haut à gauche de la carte, juste au-dessus de Nagarond. Sur la carte du 3, ce seigneur démarrera à l'est de Krakadrak et au sud du point de départ de Kugat. Concernant ses effets, elle aura accès à la saignée, la même chose que Skarbron mais en un petit peu moins puissant, elle gagnera 20% de portée de déplacement de campagne après avoir battu une armée pour tous les personnages de son roster, elle gagnera 50% d'armes supplémentaires quand elle sacrifiera ses victimes et ses vassaux gagneront la frénésie et répondront la corruption de Korn. Du côté de ses effets à elle, elle va gagner une habilité passive, le regard de Korn, qui augmentera les dégâts des armes, le perce-armure et le moral de ses guerriers autour d'elle, en bataille donc, et ensuite elle gagnera 35% de mouvements supplémentaires lorsqu'une armée battra en retraite. Donc vous attaquez une armée, cette dernière bat en retraite et Valka va gagner automatiquement 35% de portée de déplacement de campagne pour aller chercher cette armée-là derrière. Maintenant que vous avez fait le tour des seigneurs, nous allons parler de leur mécanique de gameplay qui sera aussi celle de nos 3 compères, Arkaon, Kolaq et Sigvald. Le recrutement des guerriers de K.O. est maintenant instantané. Le rework a introduit également le fait de faire évoluer ses troupes. Lorsque votre unité de maraudeur possèdera assez d'expérience, vous pourrez faire évoluer cette dernière en guerrier du K.O. Et ensuite, on la fera évoluer également quand elle aura assez d'expérience en élu. Et ce n'est pas tout, parce qu'en fait, on pourra également les faire passer du côté des chevaliers du K.O. ou on les fait évoluer en déchus, c'est à votre convenance. Ce système avait déjà été implanté auparavant pour les Amazones dans Total War 3 Saga. Il était très efficace, j'avais adoré ce système-là. Donc c'était très agréable à jouer. Creative Assembly a ajouté à cela un système de marque du K.O. Alors lorsque vous vous battrez, vous aurez la possibilité de gagner des marques d'un des 4 dieux du K.O. Ces dernières vous permettront de faire évoluer vos maraudeurs du K.O. universel en maraudeurs de cornes ou de slamèges, par exemple. Ces derniers vont gagner des statistiques qui seront liées en fonction de leur appartenance. Et imaginez donc maintenant toutes les possibilités qui seront offertes à nous. Avoir par exemple une ligne de guerriers du K.O. de Norkul avec des halbardiers de Tinch et des chevaliers de K.O. de cornes. Ça risque de donner quand même et d'envoyer un petit peu. Autre mécanique, celle des dons du K.O. Vous allez récolter tout au long de votre campagne des âmes. J'en parlais tout à l'heure sur les effets des nouveaux seigneurs. Vous allez pouvoir dépenser des âmes dans des dons du K.O. qui vous donneront des bonus divers et variés ou alors des unités à recruter. Ces bonus coûteront des âmes à l'achat. Il y aura également un entretien vous forçant à en récolter toujours plus. Donc ces dons vont vous permettre de recruter des unités de démons de façon assez limitée. J'y reviendrai plus tard pour vous indiquer qui aura accès à quoi parce que là c'est vraiment pas clair. Donc je vous ferai un petit résumé à la fin de cette vidéo sur qui aura accès à quoi. Sur la carte du 3, les royaumes du K.O. Vous ne prendrez pas par la course pour tuer Ursoun. Enfin l'histoire que vous allez passer se déroulera après cette dernière. Donc l'objectif sera de récolter assez d'âmes et de vous rendre à Zambaijin. Le battle royal des dieux du K.O. Il paraît qu'il y a une grosse récompense à la clé une fois la campagne achevée. Autre mécanique, et vous l'avez sûrement compris quand j'ai abordé les effets de faction, les vassaux. En tant que guerrier du K.O., il vous suffira de posséder la capitale d'une faction Norse pour la vassaliser automatiquement. Perso, je trouve que ça évite de courir. Enfin je trouve ça bien parce que ça évite de courir après les chefs de faction dans toute la Norse-Ca en boucle, comme c'était le cas dans le 2 avec les Norse. Vous aurez la possibilité maintenant avec le K.O. d'occuper des colonies, notamment des villes majeures appelées forteresses sombres. Créative Assemblée a indiqué que ces villes seront bien fortifiées, ce qui sous-entend que les autres villes ne seront pas, j'imagine. Un petit peu comme les villes mineures des Ogres. En tout cas, c'est le chemin que semble prendre Créative Assemblée là-dessus. Dernière mécanique, le chemin vers la gloire. Alors vous allez pouvoir recruter des seigneurs et des héros universels comme c'était le cas auparavant. Les derniers possèdent des bonus aléatoires qui devront être bloqués en ayant fait certaines actions. Cette mécanique rappelle quand même celle des grands noms des Ogres et c'est une mécanique qui rajoute un petit peu d'éléments aléatoires. Si on tombe sur les bons traits, ça peut être très fort. Au contraire, si on est sur les mauvais traits, bon bah tant pis, c'est pas grave. Autre point, les marques du K.O. Alors vous allez avoir la possibilité de dépenser des âmes pour faire évoluer vos héros et vos seigneurs. Par exemple, vous allez pouvoir marquer un sorcier du K.O. en sorcier de Tzinch. En choisissant son domaine de magie. Donc soit en le conservant dans son domaine de magie du métal, par exemple, soit en le basculant dans la magie de Tzinch. Et vous pourrez également faire évoluer vos seigneurs encore un cran supplémentaire en les transformant en prince démon. Alors ça donnera accès à de nouvelles mécaniques, enfin de nouvelles compétences, des nouveaux bonus en tout genre. Ce système-là, en fait, va venir s'implémenter dans le même système que l'évolution de vos troupes. Et je trouve qu'il est plutôt bon sur le papier à voir ce que ça donne en jeu, évidemment. Alors maintenant, je vous ai donné accès à toutes les informations. Il serait bien de vous dire qui a accès à quoi. Parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'était un petit peu le bazar. Et donc, je vous ai concocté un petit tableau Excel ici. Et donc, vous allez pouvoir voir qui a accès à quoi. Arcanon Collec et Sigval vont avoir accès à toutes les unités du roster chaotique. Évidemment, Collec et Sigval qui ont un tout petit peu plus de difficultés. Enkari, Kugat, Keros et Skarbrand auront accès à leur roster de guerriers du chaos donc de leurs dieux et aux démons. Ils n'auront pas accès aux guerriers universels. Les nouveaux champions du chaos, donc Azazel, Festus, Village et Valkia vont avoir accès aux guerriers universels, aux guerriers de leurs dieux. Ils auront un accès limité à leurs démons ici. Et enfin, nous avons Belacor et la Légion du chaos. Donc, la Légion du chaos, M. Patate ou Daniel, peu importe comment on l'appelle. Donc, Belacor aura accès aux guerriers du chaos universel. Il aura accès à tout le reste du roster de manière assez limitée, sauf pour les démons. Pareil pour la Légion du chaos. Ce sera beaucoup plus difficile d'avoir des guerriers du chaos marqués pour lui. Par contre, il aura accès à l'ensemble des démons. Voilà, c'est ce qui conclut notre vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Merci à vous pour votre soutien immense. Encore une fois, je le rappelle. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt.